...ulipristal, rectogésique, cimétidine maïlan et okagiva. Certains d'entre eux étaient déjà de moins en moins prescrits. Et deux autres en vente libre, ceux-là, le décontractile pour les muscles et toplexile contre la toux. Leurs effets indésirables seraient sous-évalués. Beaucoup de gens se peinent de toux sèche. Donc ils veulent ce médicament-là pour calmer le cœur de toux sèche. Ce médicament va calmer le cœur de toux sèche, mais il faut savoir qu'il se dormait. Donc partant de là, c'est des problèmes de chute sur scène la nuit, d'excellents de voiture et puis bon, voilà. Des médicaments plus dangereux qu'utiles. Donc, avec cette liste à destination du public et des médecins, la revue Prescrire veut essayer d'écarter certains produits du marché. Les firmes ont évidemment intérêt à garder leurs médicaments sur le marché, parce que c'est une source de revue, donc ça fait du chiffre d'affaires. Et les agences sont souvent réticentes et hésitantes à prendre la décision. Ce soir, les représentants des laboratoires ne font aucun commentaire sur cette liste. Ils renvoient le public vers l'Agence Nationale du Médicament. Celle-ci explique que les dangers de ces produits sont déjà connus et mentionnés sur les notices. Après-demain, c'est la chambre de l'heure avec la transmission des crêpes et des galettes. Ah merde, à les crêpes. C'est tout ce qu'il y avait. C'est de faire de grosses marches jusqu'à 80...